Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Scotch Universe, aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de l'ordre du MCU selon moi. Alors pourquoi selon moi d'abord ? Parce qu'il ne faut pas le regarder chronologiquement, enfin si, vous avez le droit de le regarder chronologiquement, mais c'est mieux de le regarder par ordre de sortie, comme si vous pourrez avoir les frissons, et tous les frissons que vous avez eus, comme si vous allez aller voir le film sans savoir ce qu'il y allait avoir derrière. Voilà. Alors si vous n'avez pas vu la première partie, ça sert à rien de regarder cette partie-là, à part si vous voulez être spoilé. Voilà. Et en parlant de spoil, bien évidemment, la vidéo contiendra des spoils, vu que je parlerai des films, et de ce que ça va introduire dans les films précédents, donc si vous n'avez pas tout vu, ou si vous n'avez pas peur des spoils, et bien restez. Voilà. Au 14, qui est Doctor Strange, qui va servir d'introduire la pierre du temps, mais aussi l'existence d'un multivers qui sera lui cité à plusieurs reprises dans le film. Et qui d'ailleurs sera repris 7 ans après dans le film Doctor Strange 2 Multiverse Madness, qui a été évidemment confirmé par Kevin Feige. En numéro 15, ce sera les Gardiens de la Galaxie 2, qui va lui introduire Adam Warlock, mais on ne sait toujours pas ce que ça va devenir, on n'en sait toujours rien. En numéro 16, c'est Spider-Man Homecoming, qui lui a été introduit dans Civil War, qui va donc introduire un nouveau personnage, et ce film-là va aussi introduire Avengers 3. En numéro 17, ce sera Thor 3. On découvre pourquoi Hulk est sur la planète, parce qu'il est parti dans Avengers 2, donc c'est important de regarder Thor 3 après Avengers 2. Et aussi, on peut voir dans la scène post-générique, le vaisseau de Thanos qui les attaque. Donc on ne savait encore pas à ce moment-là que Thanos allait attaquer, mais on le sait dans celui-là. En numéro 18, c'est Black Panther, qui a été introduit bien évidemment dans Civil War, donc on va leur rencontrer de nouveaux personnages. Mais aussi dans la scène post-générique, M. Challa dit que le Wakanda s'ouvre au monde, et bien évidemment, c'est là que va se passer la grosse baston dans Infinity War. En numéro 19, c'est bien évidemment Avengers 3 Infinity War, qui sert à conclure tous les films qui étaient avant. En numéro 20, ce sera Ant-Man 2, qui va lui introduire des nouveaux personnages, dont on a déjà entendu parler dans les films d'avant, tels que Hank Pym. Et on va aussi introduire le Royaume Quantique, qui va servir de voyage dans le temps dans Endgame. Et ça, on le voit dans la scène post-générique. En numéro 21, ce sera Captain Marvel. Alors, c'est très important, comme ça on sait pourquoi Nick Fury perd son œil. On va aussi voir des nouveaux personnages, qui sera introduit dans Endgame, comme Captain Marvel. Mais on va aussi rencontrer Monica Rambeau, mais toute jeune, parce que ça se passe dans les années 90, qui, elle, va être introduite adulte, en tant que Monica Rambeau, celle qui fait partie du SWORD, dans la série Vanda et Vision, qui sort le 15 janvier sur Disney+. Le numéro 22, c'est Avengers Endgame, qui permet de conclure les 21 autres films qui étaient avant. Donc, presque 10 ans de films cinématographiques qui permettaient à faire ça. Donc, bien évidemment, si vous regardez Endgame en premier, vous n'allez rien comprendre. Donc, il faut bien regarder tout avant pour avoir toutes les petites infos, pour pouvoir regarder Endgame correctement. Et en numéro 23, c'est tout simplement le dernier film, ou en tout cas le dernier produit du MCU qui est sorti, c'est Spider-Man Far From Home, qui permet, lui, d'introduire le SWORD, enfin, c'est ma théorie, d'introduire le SWORD à la scène post-générique, où Nick Fury se retrouve dans l'espace. Mais on apprend aussi que Nick Fury est un Skrull, et Maria Hill aussi. Mais ça, on ne sait toujours pas depuis quand, et pourquoi ce sont des Skrulls. Bien évidemment, juste après Spider-Man Far From Home, ça sera Vanda et Vision, qui sera la première série du MCU qui sortira sur Disney+, et qui contiendra 6 épisodes qui vont durer une heure. Donc, comme si vous alliez regarder 6 films du MCU, mais sur Disney+, ça sort le 15 janvier. J'espère que ça vous a plu. Nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner. Voilà, des bisous ! Sous-titrage ST' 501